Bon, je vais peut-être enlever mon masque. Donc on va faire aujourd'hui la dernière étape de notre cours sur les enfers en révisant et en terminant la scansion latine. Pour cela, vous avez besoin de plusieurs choses. Premièrement, un texte de l'étain, extrait de l'énéite de Virgin. C'est ce qu'on a traduit en classe sur la descente des nez aux enfers. Ensuite, vous avez besoin d'un dictionnaire latin, celui que vous voulez. Voilà. Vous pouvez également utiliser ceci si vous l'avez chez vous, traité de métrique latine classique qui répertorie toutes les exceptions, son douze page. Vous avez besoin de votre cours sur la scansion. Rappelez-vous, c'était ça. Comment scanner un verre matin. Enfin, je vous recommande d'utiliser du chocolat parce que c'est assez éprouvant, voire du doliprane, parce que la scansion, au bout d'un moment, ça monte à la tête. Allons-y. C'est une révision de vocabulaire. Je vous rappelle que scanner, c'est compter le nombre de pieds ou de syllabes d'un verre, que ce soit en latin ou en français. Deux mains, délots, bâle, roux, blanchis, la campagne. J'ai scandé ce verre de Victor Hugo, qui est un alexandrin, douze syllabes. Je vous rappelle ensuite que ce qu'on appelle le mètre, c'est la quantité, la longueur du verre qu'on a choisi. Par exemple, en français, on a plusieurs mètres. On a les alexandrins, ou dos décasyllabes, on a les décasyllabes, on a les octasyllabes, on a les héptasyllabes, les énéasyllabes, etc. Mètre, c'est donc synonyme de mesure. Ça vient du grec. Métrone, qui veut dire mesure. Pour finir, qu'est-ce qu'un pied ? Un pied, c'est une mesure interne au verre. Généralement, en français, un pied, c'est une syllabe. En latin, ce n'est pas tout à fait la même chose. Un pied, c'est plutôt deux ou trois syllabes, comme nous allons le voir. Entre le plus fréquent latin et l'hexamètre dactylique, souvenez-vous de votre cours. Appelez ainsi, puisque hexa veut dire six, mètre, mesure, et dactyle, on se rappelle que c'est une mesure composée de longues et de brèves. Rappelez-vous que la longue s'appelle un macron et les deux brèves forment le deuxième temps. On a donc dactyle, 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 dactyle. La dernière, elle est tronquée. C'est ce qu'on appelle un trochet. Il faut dire que chacun de mes pieds est composé de deux temps. Premier temps, deuxième 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 temps qui est tronqué. Chaque temps fait un. Donc, ce n'est pas très compliqué de voir que pour que le pied soit égal, si j'ai un ici, chaque brèves fait 0,5, 0,5. Un, 0,5, 0,5. Un, 0,5, 0,5. Etc. Etc. Une longue est donc égale à deux brèves. Ce qui fait que je peux avoir la possibilité de remplacer chaque dactyle par un spondé où les deux brèves deviendront une longue. Sauf, au cinquième temps, qui reste un dactyle. Malheureusement, il y a beaucoup d'exceptions où le dactyle est remplacé par un spondé, mais pas dans les verres qu'on a, pas en seconde. Et le sixième temps, il reste toujours tronqué, donc troché. Quatre spondés à la suite, puis un dactyle, puis un troché. On peut avoir spondé, dactyle, dactyle, spondé, dactyle, troché. Dactyle, spondé, spondé, dactyle, dactyle, troché. Alors, la difficulté pour nous, ça va être de savoir si l'auteur a utilisé plutôt des spondés ou des dactyle. Quelle est la longueur des voyelles ? Pour les Romains, ça ne pose aucun problème puisque c'est leur langue, donc ils savent très bien si telle voyelle est longue ou brève. C'est comme nous, on fait à l'oreille la distinction entre la paume de la main et la pomme qu'on croque. On fait la distinction entre le haut de com' et le haut de com'. Mais pour nous, Français, nous avons du mal en latin, de même que les Romains auraient certainement du mal en français. La difficulté pour nous, c'est donc de savoir si les voyelles sont longues ou brèves. C'est ce qu'on appelle scander un verbe à temps. Vous allez voir, c'est super. Alors, comment faire pour scander ces verres ? La première règle, c'est de vérifier, le premier temps, c'est de vérifier s'il n'y a pas d'élision. Les élisions, ça correspond à peu près aux Français, quand on enlève les e muets. Quand je récite le verre d'Hugo, demain des loupes à l'heure où blanchit la campagne, j'enlève le e de aube et l'enlève le e de heure. Je ne dis pas demain des loupes à l'heure où blanchit la campagne. Sinon, on n'a pas un Alexandra, on a un verre de 14 syllabes et en plus, ce n'est pas beau. En latin, c'est pareil. On va élider, c'est-à-dire enlever les voyelles finales quand une voyelle initiale suit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand un mot se termine par une voyelle et que le mot suivant commence par une voyelle, il y a une des deux voyelles qui saute. Peu importe laquelle, on verra ça en première. Ça veut dire aussi que quand on a un mot qui se termine par am, em, oum, im, cette syllabe entière saute quand une voyelle initiale suit, donc même chose quand un mot commence par une voyelle. Par exemple, ouya est, la route est, je vais enlever le e de est et je vais avoir ouya est. Même chose, si j'ai par exemple in forum adeo, je vais au forum, je vais faire sauter généralement le oum de forum et je vais avoir in for adeo. Voilà ce qu'est une élision. On pense également que les u suivi d'un e ne comptent pas vraiment comme voyelles. C'est la même chose en français, par exemple, quand on a que ou quel, on ne pense pas vraiment que le u est une voyelle, c'est plutôt le support du q. Eh bien, c'est ce qui se passe en latin. On va commencer au vers 5, 6 même, puisque les 5 premiers vers ne comptent pas d'élision. Suivi d'une voyelle, je peux l'enlever. Hop, en type sum, le e et le i ne font pas mon ménage, j'enlève le e. Au vers suivant, l'octus et l'ultriquesse possueront kubiliakurae. Ah, il va falloir que je fasse attention à ne pas compter comme voyelles, le u suivi du e. Bon, le h en latin ne compte pas plus qu'en français, quand je prononce par exemple. Donc, j'enlève le e, puisque il se télescope avec le a. Je pense que l'e n'existe pas. Il n'y a plus d'élision. Ici, il y a une élision, regardez. Il y a une élision aussi, ici. Allez, étape numéro 2. Donc, on sait que toutes les voyelles doubles, qu'on appelle les diphtongues, sont longues. On sait également que son ongle est voyelle suivie de deux consonnes. Donc, quand je vais scander, je vais appliquer cette règle-ci. Je commence au vers 6. Donc, le e, il y a deux consonnes derrière, c'est donc une longue. Ah, le a, il y a deux consonnes derrière, c'est une longue. I, il y a deux consonnes derrière, c'est donc une longue. U, il y a deux consonnes derrière, c'est donc une longue. I, il y a deux consonnes derrière, donc c'est une longue. AU, c'est une longue, puisque c'est une diphtongue. Et le O, il y a deux consonnes derrière, c'est donc une longue. Ensuite, dernière règle à connaître. Ce n'est pas très compliqué, ça fait 6 règles. Dernière règle à connaître, c'est que les voyelles suivies d'une autre voyelle sont brèves. Exception faite, des diphtongues, qui forment un seul son, donc qui sont toujours longues. Et exception faite de U, qui est suivie d'un E. Donc, je regarde, est-ce qu'il y a une voyelle suivie d'une autre voyelle ? Non, il n'y en a pas dans ce vers-ci. Dans le vers suivant, je vois par exemple que le I de Kubilia, il va être bref. Je peux le mettre tout de suite. Au fait, vous savez que les brefs s'appellent des brefs, et que les langues s'appellent des macrons. Bien, alors je vous remets le petit schéma rond. Ici, à la place du d'actif, je peux avoir un secondé, un secondé, un secondé, un secondé. Ici, à votre niveau en seconde, on va vous faire scander que des examètres d'activique, et tranquillique à la fin. Le mieux, c'est de commencer par la fin. Effectivement, je sais que la dernière est toujours une brève. J'ai un pied. Je sais que l'avant-dernier, le pied, est toujours un dactile. Ensuite, réfléchissons. Si ici, dans le deuxième temps de mon pied, j'ai une longue. C'est donc le premier temps du pied, c'est une longue, puisque regardez, que ce soit un dactile ou que ce soit un secondé, le premier temps est toujours une longue. Ici, je vois que j'ai une longue et une lettre toute seule. Quand on a une voyelle toute seule, sans autre voyelle à côté, vous voyez bien qu'ici, c'est déjà scandé, ici, c'est déjà scandé. Ici, elle est toute seule. Quand je regarde mon schéma, je vois qu'il n'y a jamais de brève toute seule. C'est donc, encore une fois, un macron. Décidément, il n'y en a partout, des macrons. Un, deux, trois, quatre, cinq. Et regardez comme la vie est bien faite. Il me reste juste deux voyelles et ça me fait un dactile. Je vais donc prononcer ainsi. Westiboule dactile, antispondé, psumprispondé, mycine spondé, franquibousse dactile, orquille tranchée. C'est facile, non ? Allez, un petit bout de chocolat pour s'augmenter. On passe au verre suivant. Alors, ici, c'est une exception. Effectivement, c'est long. Ça reste exceptionnel. J'ai bien fait attention. J'ai donc mon dernier pied qui est de toute façon composé soit d'une longue et d'une brève, soit ici de façon tout à fait exceptionnelle de deux longues. Mais ici, mon avant-dernier pied, c'est un dactile. J'ai donc mon I qui est bref. Voilà, mon dactile, c'est donc bilia. Après, je peux regarder si je n'ai pas des longues que je peux mettre. Par exemple, le U est forcément long, puisque derrière, j'ai NT. Le E est forcément long, puisque derrière, j'ai SP. Le U est forcément long, puisque derrière, j'ai LTR. Le U est forcément long, puisque derrière, j'ai CT. Donc, si je procède de la même manière, en partant de la fin, je sais ici qu'une voyelle qui n'est pas scandée entre deux voyelles scandées est forcément longue, puisque aucune brève ne figure toute seule dans un verre latin, dans un examètre latin. Alors, ici, j'ai plusieurs possibilités. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans le dictionnaire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501